Cela fait 154 jours que les femmes, les hommes et les enfants de la bande de Gaza vivent l'enfer de la guerre que l'État d'Israël a décidé de monnaie contre eux. Oui, nous le disons depuis le premier jour, c'est une guerre contre un peuple. Nous serons tous complices de cette crise de l'humanité si nous laissons faire. Et aujourd'hui, effectivement, avec le collectif national et nos camarades d'urgence palestines, dans un cadre large et unitaire, nous disons dans un premier temps qu'il faut arrêter et mettre fin à ce génocide, qu'il faut un cessez-le-feu pérenne, permanent et immédiat, qu'il faut arrêter le blocus de Gaza, qu'il faut permettre de faire parvenir l'aide humanitaire, qu'il faut redonner les financements à l'une droite. Nous disons qu'il faut maintenant des sanctions contre Israël, qu'il faut arrêter la coopération militaire, il faut arrêter les accords d'association avec Israël, parce que tout ça nous rend complices de ces crimes de guerre, complices de ce génocide. À l'heure où des gouvernements en France et partout ailleurs prétendent étouffer notre solidarité, interdire nos manifestations, à l'heure où ils se font le relais d'une accusation infâme d'antisémitisme qui est instrumentalisé par le gouvernement génocidaire israélien, notre unité la plus large aujourd'hui et un de nos capitaux les plus précieux. Cette unité, elle vient aussi de ce souffle extraordinaire d'unité qui vient de Palestine, qui vient de Gaza, où toutes les organisations palestiniennes sont rassemblées dans la résistance, dans la résistance pour affronter l'armée coloniale. On ne peut, en ce 9 mars, ne pas mentionner la résistance extraordinaire de ces prisonnières palestiniennes qui sont soumises à des abus, à des tortures, à des privations terribles. La seule paix aujourd'hui, c'est celle du démantèlement de ce régime colonial et raciste qu'est l'apartheid israélien. Tout est tout ensemble, jusqu'à la libération de tous nos prisonniers et la libération de la Palestine pour la justice, la dignité et la fraternité. Mes frères et sœurs, on est ensemble et on continue ce combat.